L'union fait la force. Voilà un adage que les Palestiniens semblent vouloir mettre en avant. En particulier en ces moments où les offensives violentes de l'antité sioniste se multiplient, en vue de faire taire la revendication légitime du peuple de Palestine. En effet, les voix s'élèvent en Palestine et exhortent l'ensemble des Palestiniens à unir leurs forces derrière l'étendard de la lutte pour la liberté de leur terre. Une terre en proie aux affreux du sionisme et ce, face au silence complice du monde. C'est dans ce sillage que des personnalités religieuses et politiques palestiniennes ont lancé une initiative nommée « L'appel d'El Quds » pour soutenir les efforts d'Alger pour en finir avec les divisions et ont tenu ainsi, en présence de plusieurs membres des fractions d'El Quds, leur premier meeting. Pour rappel, les fractions palestiniennes ont commencé officiellement à se diriger vers l'Algérie pour activer le dossier de la réconciliation gelée depuis des décennies. Répondant ainsi présent à la proposition du président algérien Amd el-Medjid Taboun de mettre un terme à la discorde et de construire un franc uni pour la défense des droits du peuple palestinien. Une proposition faite lors de la visite d'État effectuée par le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à Alger, en début du mois de décembre 2021. L'initiative d'Alger intervient non seulement pour renforcer les relations interpalestiniennes, mais aussi pour fédérer les nations arabes autour de la question palestinienne. Surtout que la normalisation des relations entre les pays arabes et l'antité sioniste a le vent en poupe chez certains de ces pays.